Dans cette capsule vidéo, je t'explique comment insérer un élément, que ce soit une image, du texte, un élément animé, une ressource, donc tout ça dans Géniali. Donc là, je suis présentement dans une présentation Géniali. Si je veux ajouter du texte, par exemple, je vais choisir le menu texte. J'ai différents modèles, donc j'ai des modèles avec l'écriture déjà faite. Je peux également choisir un titre, donc ici je vais choisir le titre 2. Par défaut, mon texte plutôt est écrit en noir, donc je peux aller le modifier. Donc on a différentes options de texte. Donc je peux copier mon texte, le mettre à la poubelle, le figer, si je ne veux pas qu'il se déplace pendant ma création. Je peux le placer au-dessus ou en dessous d'un certain élément. Je peux également le positionner à certains endroits. Et là, moi, ce qui m'intéresse, il y a la transparence, mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment la couleur. Donc je vais aller le mettre dans une couleur plus pâle pour bien le voir. Il y a les polices d'écriture, la taille, etc. Donc on est capable d'aller modifier tout ça. Donc par exemple, même si j'ai choisi le titre 2 avec cette police-là, je peux quand même aller la modifier. Donc ici, je pourrais aller choisir une autre police. Donc je vais choisir celle-ci. Donc maintenant, je vous montre comment aller insérer une image. Donc même principe, j'ai le menu des images et j'ai différents choix. Donc je peux aller choisir une image que j'aurais déjà dans mon ordinateur. Donc en sélectionnant le menu ici, ce que ça va faire, c'est que ça va m'ouvrir l'explorateur de fichiers de mon ordinateur. Je vais pouvoir aller l'ajouter. Je peux également choisir parmi les banques d'images qui sont libres de droit. Donc supposons que je veux aller dans Pixabay. Je peux faire « Voir plus ». Je peux faire une recherche d'images. Donc si je cherche un livre, je pourrais chercher « Livres », « Avoir différentes images » et faire ma sélection. Donc supposons que je choisis cette image, je l'ajoute à cet endroit-là. Ce qui est intéressant pour les images, c'est que si j'ai déjà une image, donc là ici, je vais l'effacer. Si j'ai déjà une image qui prend cet espace et que je veux la remplacer, donc au lieu de l'effacer, je peux la remplacer. Ce que ça va faire, c'est que ça va garder les options. On va regarder les options d'interaction un peu plus tard, mais quand j'appuie sur « Remplacer », on me demande quelle image je veux utiliser. Donc je peux faire le même principe, aller choisir une image sur mon ordinateur ou aller choisir par exemple une image sur Pixabay en faisant ma recherche. Donc si je choisis cette image et je fais « Remplacer ». Donc l'image va être remplacée, va garder le même format que l'original. Je l'accepte et maintenant mon image a été remplacée par cette nouvelle image. On retrouve le même principe pour ajouter des ressources. Donc dans les ressources, on retrouve des icônes. Je peux faire « Voir plus » pour aller voir plus d'icônes. Donc on a une banque quand même assez incroyable. Je peux aller choisir mon icône. Un peu comme le texte, donc ici mon icône est en noir. Donc je peux aller choisir ici la couleur pour bien la voir. Puis aller modifier les options, entre autres de rangement, pour placer une image par-dessus une autre, ce qui est très important. Vous irez voir, il y a d'autres ressources aussi. Donc je peux faire « Retourner » pour aller voir. J'ai des formes, des graphiques, des lignes, des illustrations, des cartes, etc. Les éléments interactifs, leur différence, c'est qu'il y a une mini-animation. Donc par exemple, si je choisis un bouton. Donc là, je suis dans la section des boutons. Il y en a différents. Si j'ai le bouton ici, de la petite maison, il y a une mini-animation quand on va pouvoir le visualiser. Donc des fois, c'est intéressant d'avoir des boutons un peu plus dynamiques que seulement une icône qui est figée. Par exemple, ici, le petit parachute, l'icône ne bougera pas, alors que la maison, il va y avoir un petit effet. Donc si vous voulez explorer davantage pour ajouter d'autres types d'images ou d'éléments, on a les Smart Blocks qui nous permettent de faire, entre autres, des belles infographies. Donc on peut représenter graphiquement certaines situations quand même assez facilement en choisissant les modèles et en modifiant ces modèles-là. Donc voilà, c'était comment ajouter un élément, donc images, textes ou un élément animé.